salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de carspotting aujourd'hui du coup on carspot au luxembourg comme d'habitude du coup c'est parti bon on arrive au service lamborghini bentley ça commence très très bien c'est une svj doré voilà donc bon comme d'habitude les samedis n'y a pas grand chose mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'à une autre svj on se retrouve là bas et donc voilà la deuxième svj roadster verte oh la 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 toute neuve elle est incroyable déjà de svj ça fait dix minutes qu'on est là ouais surtout la dorée quoi incroyable regardez moi cette beauté magnifique ma petite porte qui nous rejoint carré race donc elle a fait le tour qu'elle repart c'est pour faire c'est un luxembourg là oh la la incroyable elle est magnifique 9,92 on a un bleu un peu sombre avec la cathode bleue magnifique j'aime beaucoup la configuration alors là je pense que niveau chance on est pas mal regardez ce trio de ouf on a une california très très belle un glace g sympathique et là on a la toute dernière r8 elle est magnifique oh la la regardez cette avant de ouf du coup là on est quand même sur un un trio assez incroyable wow là j'ai pas trop les mots là regardez elle est magnifique en full black la calife aussi est sympa franchement j'aime beaucoup donc là franchement je pense qu'on peut pas faire mieux pour commencer deux svj il y a déjà ce trio le carbone ici est magnifique l'intérieur est sublime béquier carbone il y a des parties en carbone aussi là franchement magnifique donc c'est parti on continue on va directement vers le royal maintenant je pense qu'il y aura aussi du lourd let's go j'entends déjà au loin des bons petits sons regardez petite Ford Focus RS avec la r8 et la calife dans le fond enfin bref on tombe sur cette rs4 toute noire classique on en voit pas mal au luxe magnifique bon c'est parti cette fois on va essayer de vraiment se diriger vers le royal je pense que là niveau chance on est pas mal on tombe sur cette huracane performante blanche avec quelques décos noires là qui descendent et qui vont à l'avant des liserés oh vert blanc rouge à l'arrière sur le diffuseur c'est très beau on a le carbone forgé qui est là sur l'aileron aussi les étriers elle est magnifique je pense qu'aujourd'hui on a quand même énormément de chance de voir tout ça donc là je vais faire des photos à retrouver sur mon compte Instagram kartspotter57 petite rs4 grise sympathique dommage il a pas accéléré il avait toute la rue pour lui tout seul mais bon c'est pas grave on a cette magnifique Rolls Royce Mansory ouais une race dur à dire de toute manière les noms des Rolls elle est vraiment sympathique j'aime beaucoup l'arrière en tout cas surtout ici à ce niveau là elle est super jolie il y a vraiment pas mal de trucs qui saoulent incroyable ah oui donc ok ok j'étais pas très très prêt là petite 991 qui se gare à l'arrache alors on continue de plus belle avec les Rolls Royce regardez moi ces jantes de ouf elles sont magnifiques le mec est posé la config elle est dingue j'adore on le connait bien celui là d'accord il est impressionnant il est impressionnant il est pas très très chaud ah ouais d'accord non lui est déjà un peu plus chaud magnifique le targa qui passe la Gran Turismo a été au Royal regardez très très belle ok wow incroyable là on a un trio on a la perte qu'on a vu tout à l'heure avec la 488 et donc ça déjà c'est très 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 bien mais regardez ce qui arrive là-bas la petite Portofino la petite Portofino le covering sympa très sympa le trio le trio le trio ça ne s'arrête plus on continue avec une GT3 RS incroyable on a toujours ça ah la Portofino qui est là les deux la GT3 on est ici ça ne s'arrête pas c'est incroyable je crois que je suis au carton ça a ramené pas mal de monde et donc ils sont en train de passer la France voilà GT4 718 km en GT4 En tout noir, elle est magnifique. C'est la dernière ? Ouais, c'est à 718. Incroyable. On est toujours à côté de la 488. Magnifique. Petite RS3 qui fait plaisir. Sympathique. On a un très très beau combo. Qui se reforment. Petite A35 AMG. M2. M2. M2 noir. Très très sympa. Il y a pas mal de trucs ici. C'est vraiment sympa. On tombe sur cette SL-S AMG. C'est toujours les deux garés là-bas. On est partis puis on est revenus. Et ouais, là c'est plutôt très très bien là niveau voiture. On est très très bien. On a eu l'info qu'une 720S serait peut-être garée ici. Mais on la trouve pas. Du coup, je vous dis si on la retrouve ou pas. Pour l'instant, on ne voit pas de 720S. Petit trio de trois voitures très sympa. Oh la Mini elle est stylée. C'est une bonne Mini mais elle est froid en verte en plus. Elle est magnifique. Elle a été jutté. Elle nous fait la vie pour pouvoir, nous devons rentrer. Et là, on va rentrer dans notre Vale. Il nous a donc encore un peu dénoncé. Donc là je mets l'Instagram c'est Nero Et là Autolux Concept Et puis ici On peut l'entendre C'est un travail pour le pilier Et puis ici Salut ! Oh la 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 ! Incroyable ! Bon J'ai un bus normalement à prendre très prochainement Mais je pouvais pas me permettre de louper ça Donc j'étais à l'arrêt de bus et je suis revenu pour la voir Elle est grise Avec du carbone un peu partout C'est une 720S Spider Avec le toit aussi très Donc elle est magnifique Carbone partout Franchement Super belle ! C'est la B63 En climat Magnifique ! On va être bien énervé ! Et il y a une McLaren 570S Juste là-bas Et RS4 rouge là-bas Très très petit ! Bon et du coup voilà C'est déjà la fin de la vidéo J'espère que vous avez aimé ! N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'était vraiment un car spotting de fou ! J'ai adoré ! Il y avait vraiment que des caisses de loup partout ! Et du coup j'espère que ça vous aura plu ! N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501